Toujours sevré de victoire à l'extérieur depuis le début de la saison, Provence Rugby se déplace sur la pelouse du stade Montoy invaincu sur ses terres jusqu'alors. Et ce sont les Provençaux qui attaquent le mieux cette rencontre avec une touche à 5 mètres de la ligne adverse à négocier. Si le MOL ne prend pas les avants et que soi sont à l'ouvrage, Bézy prend le temps de placer ses coéquipiers. Les hommes de Jamie Cudmore font alors parler leur puissance pour enfoncer la défense montoise et finalement passer la ligne par Thomas Lolo qui vient inscrire le premier essai de la rencontre après seulement 3 minutes de jeu. Cueillis à froid, les Montois réagissent après 10 minutes et une séquence. Dans les 40 mètres, le ballon pervient finalement à Toilagui le long de la ligne. L'élié, Justin Montoy a fait la différence avant de servir de Nardi. Le jeune arrière-erlandais qui file sous les poteaux pour la réponse des Montois. Toutefois réchauffait le public et lancé pleinement cette rencontre. Le stade Montoy prend même les devants après transformation, même si Provence Rugby répond par Massip sur pénalité. Les Aixois que l'on retrouve sur cette touche avec une faute montoise sur le MOL. Massip se charge du coup de pied et permet aux Provençaux de mener 7 à 11. La rencontre reste âpre et sans grandes envolées. Alors, on s'en remet à la réussite des buteurs. Suisse à cette faute au sol des Provençaux, les Montoy obtiennent une pénalité plein axe dans les 30 mètres adverses. L'Oustalo s'en charge et inscrit 3 points de plus pour les Landais. Les deux équipes ne se lâchent pas aux tables d'affichage. Et dans les dernières secondes de cette première période, c'est au tour des Montoy de se mettre à la faute dans leurs 5 mètres. Les Provençaux jouent l'avantage avec Nicolas Bézy passé en demi de mêlée qui alerte Narumassa, le Fidgin qui charge sous les poteaux, mais ne parvient pas à aplatir après un bon repli défensif des Landais. Retour donc à la faute et à la pénalité signalée. Une offrande pour Florent Massip qui permet à Provence Rugby de mener 14 à 10 à la pause sur la pelouse du stade Montoy. Un avantage au score logique en faveur du Promu qui fait déjouer son adversaire. Au retour des vestiaires, la première mèche est allumée par les Montoy avec cette relance depuis leurs 30 mètres par Matin Navou qui peut servir son demi de mêlée. L'Oustalo qui attend est fixe avant de servir Ratou, mais Zambeli vient sauver les Provençaux. Dans la continuité, Montemarsan obtient une pénalité et ça passe pour Romuald Segui. On en revient à ce petit point d'écart entre les deux équipes. Les Montoy sont perturbés en mêlée et en touchée sur ce lancé. Ils parviennent tout de même à conserver le ballon, mais les Provençaux se montrent intraitables au sol et grattent le cuir sur la ligne médiane. Efficace et de plus de 50 mètres, Nicolas Bézy prend ses responsabilités et ajuste cette pénalité pour offrir un petit break d'avance à ses coéquipiers. On retrouve Montemarsan dans les 22 Aixois avec cette charge de Ratou. Poustalo récupère le ballon et trouve Segui le rasant. De l'ouvrir Montoy, entrée à la place de Thalès est couvert par Brousse et la défense aixoise. Retour cependant à un avantage et Segui passe les points 16-17 à l'amorce du dernier quart d'heure. Le suspense est toujours de mise dans ce match. La différence va donc se faire à l'indiscipline dans ce match. Et tout juste après avoir recollé au score, les Montois sont à nouveau sanctionnés pour un plaquage à retardement cette fois. Et c'est même un carton jaune sorti par l'arbitre à l'encontre de Paulino, deuxième ligne de Montemarsan. Face au poteau, Massip manque sa tentative avant de finalement régler la mire quelques instants plus tard suite à une nouvelle faute montoise. Provence Rugby mène de 4 points et dans les dernières secondes, les hommes de Jamie Kenmore gardent la main sur le ballon dans le camp montoise jusqu'à la sirène. Nicolas Vézi peut ainsi mettre un terme à cette rencontre. Et pour la première fois de la saison, Provence Rugby s'impose à l'extérieur primordial dans sa course pour le maintien à l'afrique de Montois. Père de eux, des points précieux en haut du classement.